Une nuit d'insomnie, Jeanne Beaulieu regarde un reportage sur l'Amazonie. Là, au cœur de la nuit, dans son appartement parisien, elle croise les yeux d'un jeune enfant qui la regarde fixement depuis sa hutte au fin fond de la forêt. Pour elle, c'est le déclic, et sur un coup de tête, elle part à Manaus, au Brésil, pour tenter de retrouver cet enfant. Il s'en suivra une épopée pleine d'aventures, de rencontres épiques, de poésie aussi et de littérature. Drôle, des paysans, profonds, Tropical Tristesse est un véritable enchantement de lecture. Non seulement Jean-Baptiste Monet nous entraîne sur les rives de l'Amazone, ce fleuve magique, mais surtout, il nous met dans la tête de Jeanne Beaulieu, une jeune femme attachante qui va se servir de ce voyage pour partir à la quête d'elle-même. Jean-Baptiste Monet est écrivain, géographe éberné, ce qui est compatible. Il était déjà l'auteur de Matador Yankee, qui avait reçu le prix orange du livre. Avec Tropical Tristesse, c'est un roman enthousiasmant, une véritable révélation de cette rentrée littéraire. Alors, si vous voulez voyager sur l'Amazone, rencontrer Jeanne Beaulieu et Jean-Baptiste, rendez-vous le vendredi 7 octobre à 19h à la Maison Jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada